Bonjour à tous ! Aujourd'hui, nous allons voir la formation du passé composé. Le passé composé est un temps du passé, c'est-à-dire qu'il permet de parler des événements passés, composés de deux parties. D'où son nom, passé composé. Voyons maintenant plus en détail ces deux parties. D'abord, le verbe avoir ou être conjugué au présent. Vous vous souvenez ? Avoir, j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Être, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. La majorité des verbes est conjuguée avec avoir, et nous verrons quels verbes sont conjugués avec être dans une prochaine vidéo sur le passé composé avec être. Voyons maintenant la deuxième partie. C'est le participe passé du verbe à conjuguer. Par exemple, pour le verbe jouer, c'est jouer avec un accent aigu. Pour le verbe partir, parti avec un i. Comment forme-t-on le participe passé ? Eh bien, c'est très simple. Pour les verbes en er, on enlève le r et on remplace par un accent aigu. Jouer, jouer, la prononciation ne change pas. Pour les verbes en ir, on enlève le r. Partir, parti. C'est simple, non ? Mais attention, il y a des exceptions. Venir devient venu. Courir devient couru. Voici quelques verbes irréguliers. Voyons maintenant où placer la négation. En français, la négation est composée de deux parties. Ne et pas. Ces deux parties encadrent avoir ou être. Ne est placée devant avoir ou être. Et devant les voyelles, la lettre e est remplacée par une apostrophe. Pas est placée derrière avoir ou être, devant le participe passé. La négation encadre avoir ou être. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et j'espère que vous avez tout compris. A bientôt !